Salut à tous, ici TopPirate, on se retrouve pour une nouvelle séance de quelques matchs du Galactique Duel. Alors je vais vous montrer quelques défaites dans un premier temps. On va commencer avec cette défaite là face à des gènes. Je joue toujours les teams que vous connaissez, que vous avez vu dans la précédente vidéo. Là, la différence, c'est que je veux vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire quand on tombe sur quelqu'un de plus optique que soi. Donc bien évidemment, ça va être de bouger sur les compras. Donc là, c'est la première fois, il faut savoir qu'avant ce match là, je tombais face à des gènes. Mon Milo a toujours été plus rapide que le sien. Et là, il m'a sorti un Milo, mais des enfers. Je n'ai jamais vu un Milo aussi rapide. Il me one-shot mon Milo tour 1. Il utilise intéressant, il lance pas de coup blanc avec Milo, il préfère directement tenter le one-shot. Ce qui est audacieux de sa part. Ça marche, ça a marché, ça peut ne pas marcher, ça reste un pourcentage de chance. Malgré que ses skills soient élevés, ça reste un pourcentage de chance. Bon après, je fais n'importe quoi. J'ai vu que Milo était mort, je fais un peu n'importe quoi. Alors, il faut savoir que des gènes, il a un Evil Saga, c'est le seul Evil Saga qui porte bien son nom, qui est vraiment diabolique, à 9300 de puissance d'attaque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, regardez votre Evil Saga, si vous l'avez up et monté un petit peu. Plus 9300 de puissance d'attaque, juste avec les Cosmos. Et là, son Milo, pour vous donner un exemple, il a plus 316 de vitesse. Il faut savoir que mon Milo, qui est l'un des Milo, je n'ai pas trouvé plus rapide que le mien, à part celui de des gènes. On a un peu plus de 260. Pour vous donner une idée. Donc, il a vraiment un cap, il a franchi un cap en termes d'optimisation des gènes. Donc, il a pu me watch-up mon Milo. Le match est mort, je ne sais pas pourquoi je le continue, mais en gros, il a pu me watch-up mon Milo, il est plus rapide que le mien. Donc, une défaite là, où j'ai été voir après ce que je peux améliorer en vitesse, pas vraiment. On voit qu'il y a eu quelques défaites. On revoit une autre défaite face à des gènes. Là, cette fois-ci, je perds avec une autre team, une team que j'affectionne beaucoup. On va voir ce que ça donne. Donc là, en fait, il savait que j'allais jouer ça, je pense. Et le truc, c'est qu'il a mis Kiki pour me battre. Puisqu'il savait que j'allais épuiser son énergie avec Ishii. Puis derrière, son Kiki qui joue, qui lui donne 2 d'énergie. Le truc, c'est que, alors c'est bien pour me contrer, mais le truc, c'est que je ne vois pas, en tout cas en Janir, l'utilisation de Kiki comme ça. En tout cas, je ne gâcherai pas Kiki comme ça en Janir pour monter cette team-là. Parce que cette team-là, bien qu'elle m'ait battu, je pense qu'elle ne peut pas battre beaucoup de teams. Donc on va voir le saga des enfers que je vous parlais de dégêne. Regardez-moi les dégâts sur mon menu, je vais me le découper. Il crie, t'as 28K. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus, il lui a mis du vol de vie. Il est vraiment extrêmement bien optimisé, selon les vues de saga. Et je ne parle même pas de la vitesse de son Milo que vous avez vu tout à l'heure. J'ai encore du boulot avant prochain Janir. Je vais voir ce que je peux faire. Donc là, il met le contrat sur mon poséidon, ce qui va vraiment me déranger. Vraiment, la capacité la plus forte d'Adès, c'est son contrat. Là, je me mange en plus un résiste. Je n'arrive pas à terminer son Evil Saga. Il le protège avec le bouclier. Il me termine mu. Putain, regardez-moi ces crites. J'ai pas de chance, Ikki qui focus, Ikki en plus. Vraiment pas de chance. Adès qui rentre en action en face. Il me tue Minos. Mais il ne fait pas assez de dégâts. J'arrive enfin à taper un contrôle. Je mets la graine sur Ikki. Je le mets Midlife avec la graine plus les dégâts de Minos. Il fait péter ma dent de dragon avec son cou blanc. Du coup, Minos meurt derrière. Entre Minos et la graine, j'ai pu mettre son chion à 25% à peu près. Ce qui est bien. Ikki qui commence à focus. Enfin, qui commence à focus. Et là, le reste de Saori qui me met dans la merde, concrètement. J'arrive pas à me débarrasser de Evil Saga. Entre les res et les boucliers de chion, il résiste. Je peux rien faire. J'ai perdu. Donc voilà, entre le contrat Saori et chion, il peut quand même bien temporiser avec ses teams. On revoit du coup deux victoires face à des gènes. Première victoire, on va l'avoir. Parce que je vous ai montré deux défaites. On va vous montrer deux victoires aujourd'hui même. Pour vous montrer que tout n'est pas perdu. Malgré qu'il ait une meilleure optique que moi. Je décide toujours d'aller taper son Evil Saga pour que lui n'ait plus d'énergie. D'ailleurs, il ne peut pas faire grand chose. A noter quand même qu'il a mis le debuff qui diminue les soins. Et je crois que ça diminue aussi le vol de vie. Je vais le vérifier. Sur Iki. Ce qui n'est vraiment pas bête. En plus, il me debuff avec sa Saori. Donc on Iki va faire moins de dégâts. Mais pas de chance pour lui. Ça focus Luna. Et il va absolument garder sa Luna pour jouer avec Milo. Son Milo, il l'a chargé. Donc il compte tenter un one-shot. Ce que je fais, c'est déjà... Je protège Iki. Je protège qui ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que c'est Iki, normalement que j'ai protégé. Ah non, c'est lui qui a utilisé Aphrodite sur Luna. Et du coup, ça part sur Milo. Mauvaise piège pour lui. Mul qui va tanker Evil Saga. Et qui m'a permis, en fait, Mu. Il m'a juste permis de pouvoir jouer tranquillement Iki. Et je tue. Et grâce à ma vitesse, j'arrive à tuer Milo. Milo, c'était le principal danger dans le 7ème. Et c'est ce qui fait que j'ai gagné. D'avoir pu tuer Milo. Tout ça, c'est une part de RNG. Il y a toujours une part de chance avec Iki. Quand on le joue comme je le joue. Là, à mon tour de jouer, je protège Mu. Je veux garder mon Mu vivant. Je veux pas qu'il me le one-shot avec un coup blanc. Voilà. Il a pas de stack son Red Avan, tout le temps de dire qu'il sert à rien. Je fais un petit coup avec... Je ne suis surtout pas d'énergie. Et en vrai, je me dis qu'il a plus de DPS. Parce que Red Avan, je suis en train de m'en occuper. Et tant qu'il a pas 4 L, Red Avan, il sert à rien. Il Saga, c'est pas un DPS en soi. Moi, je le vois pas comme un DPS. Et c'est plus un assist en 4 coups d'énergie. Enfin, c'est pas vraiment un DPS. Et donc, malgré qu'il a un Evil Saga, mais de l'enfer, il n'y a pas mieux. En tout cas, sur l'inter-serveur, je sais pas où il en est faqué au niveau de son optimisation. Mais sur l'autre inter-serveur, il n'y a pas mieux. Malgré son Evil Saga, on va voir que moi, je n'utilise pas d'énergie. Et je laisse Iki faire le travail. Donc, il va temporiser un maximum avec sa Saori, qui est très bien optimisée. On voit qu'il temporise. Il commence à faire un petit peu de dégâts quand même. Le Red Avan, tu as 3 L, mais tant qu'il n'a pas 4, on est tranquille. Deuxième fois qu'il reste. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la graine sur mon Iki. Et là, j'arrive enfin à me débarrasser de 120. Donc là, il ne lui reste qu'un seul DPS, enfin, pseudo DPS, c'est Evil Saga. On termine à Luna. Malheureusement, je fais que des coups blancs. Il a décidé de se débarrasser de mon menu. Tant mieux pour lui. Il mute sa propre... Parce que c'est la seule qui a utilisé l'énergie. Sa propre Prétresse Noire. Je me suis débarrassé de ça, vous voyez. Et vous croyez que je vais me débarrasser d'un Evil Saga ? Non, Evil Saga, c'est en dernier. Et ouais, la RNG. J'invoque un pet pour que Iki puisse jouer deux fois. Et voilà. Et on a fini le match comme ça. Sans qu'il puisse rien faire, hormis des coups blancs avec son Evil Saga. Donc, c'est jouable. Malgré qu'il ait une vitesse incroyable sur son Milo. Malgré qu'il ait un DPS monstre sur son Evil Saga. Maintenant, DGN, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est pas quelqu'un que... Voilà. Il y a Evil Saga, ça reste un perso récent. J'imagine qu'il est toujours en test de compo. On voit bien qu'il joue pas tout le temps la même compo. Il essaye pas mal de choses avant le Jamir. C'est normal, c'est fait pour ça. On est là encore loin du Jamir. Et il fait des tests. Tout comme moi. Donc là, je rejoue ma Chim. Donc là, vous allez voir. Pareil, il y a une part de chance, toujours. C'est bête à dire. Mais à ce niveau-là, il y a quand même une part de RNG. Alors, je décide d'Aphrodite Milo pour pas qu'il puisse me le silence. Sauf que lui, il utilise avec son Misty. Sauf que lui, il décide d'utiliser Misty quand même pour contrer mon Isaga. Et là, la double graine qui tue mon Isaga. Je décide de taper dans la graine directement. Je me fais tuer, tellement la graine elle est forte. La force de... D'Hades. La force d'Hades dans cette Chim. Donc là, le fait qu'il ait joué ici, ça me permet de passer mon Raid Amand sur 4L. Donc, mon Raid Amand, vraiment pouvoir commencer à faire des dégâts. Là, grosse chance, son Misty qui fait 0 dégâts et ni le proc de Pug. Et je peux, donc, prendre un premier kill. Là, il décide de focus Moidesse. Mais il y a un dragon, malgré le crit. Et là, coup blanc, il a mis la croix en plus sur Chion. C'est le perso que je voulais, parce que pour moi, c'est le perso le plus résistant qu'il reste. Il y a lui et Saori, mais je préfère avoir Chion qui fait des dégâts. Et je lui mets le contrat. Donc là, je sais que Moidesse est tranquille. Il crèvera pas, ce tour-ci. Il termine Raid Amand. Raid Amand qui perd ses ailes, qui va faire beaucoup moins de dégâts. Mais il fait quand même des petits dégâts qui permettent de me débarrasser de Pug. Là, il lui reste 2 DPS, Chion et Poséidon. Donc je contrôle Poséidon, vu que Chion, il a le contrat d'Ades. Je me débarrasse de Poséidon tout de suite. Après m'être débarrassé de Saori. Et là, je comprends pas pourquoi il va DPS Moid Amand. J'aurais à sa place pris le... Le Shun. Mais bon, ça aurait pas changé à grand-chose, vu que... Mon AD, c'est plus rapide. Donc ouais, il a toujours eu une petite part de chance. Moi, ma part de chance, là, c'est son Pug et Appaproc. Mais Pug, il est très RNG. C'est pour ça que je le joue moins. C'est pour ça que je l'ai moins joué au dernier janir. Je dis pas que c'est pas fort, ça reste très fort Pug. Mais malheureusement, ça va devenir de moins en moins fort. Déjà, il y a la part RNG, que là, on l'a vu, par exemple, ça dégêne dans la merde. Mais en plus de ça, quand il y a Mew qui va sortir, il faut savoir que Mew n'est pas redirigé par la croix de Pug. Donc, c'est ce qui me gêne. On va voir quelques autres défaites. Notamment, voilà, il y a une défaite, une victoire face à Crimson 7, on va voir. En même temps, ça me montre que j'apprends de mes défaites, j'arrive à, on va dire, à trouver des solutions, malgré quelques défaites, avec mes compos. Sans forcément changer mes compos, mais en changeant un peu le gameplay. Ah oui, il joue une team canon rapide. Son canon avoisine les 600 de vitesse. Et ce qui m'avait gêné, c'est que son canon est plus rapide que moi, d'ess. C'est ça qui m'avait bien gêné. Il décide de prendre Evil Saga. Là, j'ai été bête, hein. Très franchement, j'aurais Afrodite et Evil Saga, j'aurais été tranquille. Il n'aurait rien pu faire. Avec le coup de son équipe, il n'aurait rien pu faire. J'ai pas bien joué. C'est une erreur de ma part. Après, c'est bien que je les fasse maintenant, les erreurs. Je me dis que je les ferais prendre en janvier. Mais, oui. Moi, il faut savoir que je joue avec Afrodite et pas Arès la plupart du temps. Afrodite, pour moi, bien utilisée, a plus d'impact qu'un Arès bien utilisé. Donc là, j'ai mal utilisé mon Afrodite, malheureusement. Et donc, je vais perdre. J'ai mal utilisé mon Afrodite, malheureusement. Pourquoi j'ai Pug dans cette équipe ? Ah, mais c'était une team PVE. Pug, il sert à rien, strictement, vers dans mon équipe. C'est malheureusement une team que je joue parfois en PVE pour faire un peu plus de dégâts avec Milo. C'est malheureusement. Donc là je décide de taper Kiki pour reprendre un peu de vol de vie, puisqu'il avait déjà un stack. Il fait pas de dégâts mon Evil Saga, faut vraiment que je l'optimise, il fait zéro dégâts je trouve. Vous voyez que le match a été serré, malgré mon erreur de départ qui aurait dû être fatale, le match est vraiment serré, et là il joue bien, il me contrôle Evil Saga, je peux pas poser de contrat, et il va me terminer. On va accélérer la fin de match, canon reste un problème, normalement mon Evil Saga mieux opti aurait du le tuer, c'est juste qu'on Evil Saga n'est pas assez opti, enfin malgré tout, c'est mon erreur au départ, je l'aurais caché avec Aphrodite, ça aurait été fini. Fou de vie, il s'agate le tuer en deux secondes. Ok. Allons voir ma victoire face à Crimson Céven juste après. Il faut savoir aussi que parfois, quel que soit, on se relâche un petit peu en Galactique Duel, on relâche un peu notre concentration, ça arrive, on est humain. On peut pas être 100% tout le temps. Donc là, pareil, j'utilise toujours celui-ci pour vider la barre d'énergie de l'adversaire. Grâce au mur de nu et à mon fort vol de vie sur mon Iki, je balance Iki et toi. Je protège mon Iki, comme ça le vol de vie peut faire son travail. Voilà. Ce qui est bien là sur mon mu, c'est qu'il arrive pas à me faire proc ma dame dragon, malgré sécrite à 26k. Vraiment, il y a le Evil Saga de Degen est très très fort. Ça n'a rien à voir avec celui de Crimson. Avec celui de Crimson, il faut être très bien opti aussi, mais il y a très bien opti et l'optimisation impossible. C'est franchement, 9300 de puissance d'attaque, regardez le Evil Saga, vous verrez que c'est quelque chose de fou. Match assez simple, j'ai pas commenté. Vous avez l'habitude de voir ma team, donc j'ai pas commenté. Vous connaissez un petit peu tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'on peut se faire ? On peut se faire le match face à... J'essaie de trouver un match... Non, il n'est pas intéressant. On va aller voir le match face à Galata, que je trouve plus intéressant que les autres. Et après, on va finir cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Il y a toujours une petite part de RNG qui peut vous aider. Après, derrière, essayez vraiment de penser vos teams pour que, même si vous tombez sur des mecs très... Voilà, moi mes teams, elles sont... Moi, je fais aucun ban. À part parfois face à des gènes, que voilà, j'ai pas envie de voir sur le niveau qui est à 62 vitesses de plus que le mur. Parfois, je peux faire des petites bannes face à des gènes et pas tout le temps. De toute façon, moi, on ne se prive pas de me faire des bannes de mon côté. Mais en général, je ne fais pas de bannes. On va dire 90% du temps, voire 95%. Là, on voit que le Posédon me contre bien. Posédon, Galata. Néanmoins, là, je suis pour repartir tour 2, mais avec un mur cette fois-ci. Et surtout, on voit que son équipe est déjà assez mal en point. Là, grâce à mon vol de vie, ça tient. Parce que là qu'elle avait fait sauter le mur. Et ouais, je fais 2 vagues d'affilée. Parce qu'une fois, avec mon Posédon en fin de tour, et grâce à Ishi, je peux renvoyer une vague. C'est ça la force aussi d'Ihi, d'avoir Ishi en vie. Faudra balancer 2 vagues. Il termine mon mur parce que sinon, il allait manger le retour de dégâts. Mais bon, assez serein finalement. Team C.A.G.C. s'est dépassé pour moi. Alors aujourd'hui, il s'est vraiment complètement dépassé. Ça a été déjà un peu revenu grâce à Damoclès lors du dernier janir. Mais à l'avant-dernier janir, j'avais déjà dit que V.C.A.G.C. s'était fini. Au dernier janir, c'était revenu grâce à Damoclès. Si j'avais pu jouer le dernier janir, je m'étais endormi la première journée, donc j'ai pas pu jouer. J'aurais peut-être joué une Team C.A.G.C. Mais là, pour moi, avec Evil Saga et tout, c'est définitivement mort et enterré, le Team C.A.G.C. Définitivement. C'est mon avis. Je dis pas que j'ai raison à 1000%. Je vous parle de mon expérience. Expérience, je joue beaucoup en PVP. Combien d'étoiles là ? 217. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout en petite part de RNG avec des persos Kamiki Pog, tout ça pour conclure la vidéo. Merci pour les RNG. Je vous ai pas remercié. Merci à tous pour les RNG. J'espère que le son est normalement le son est beaucoup mieux que la dernière fois. Voilà. Merci à tous pour les RNG. J'essaie de vous faire un maximum de vidéos. Je vais vous faire une vidéo d'Aliolia. Une vide RC, bien sûr. Ça, ça devrait arriver peut-être même dès demain soir. Enfin, après-demain. On va voir quand est-ce que je peux la faire. Shenades, par contre, je ne suis pas sûr de le poule dès demain. Je vais peut-être attendre le Lucky 4. Je dois dire que je suis assez en déch de gemme. Donc Shenades, la vidéo Shenades viendra un peu plus tard. Mais en tout cas, il y aura une vidéo d'Aliolia RC peut-être dès demain avec un peu de chance. Au plus tard, après-demain. Ne vous inquiétez pas. Je vais voir combien de temps ça me prend à l'avoir. On verra aussi si la mise à jour se fait rapidement ou non. Ça va aussi dépendre de ça. Parce que si la mise à jour, elle est prête à 8 heures du soir, je peux vous dire qu'on ne l'aura pas demain la vidéo d'Aliolia RC. Donc voilà. Là, à venir. Une vidéo sur Aliolia RC. Je vais vous faire une vidéo sur Shenades. Et après, c'est très possible qu'il n'y ait plus de vidéos jusqu'au janvier. Donc voilà, désolé. On verra. On verra comment ça se positionne. Voilà. J'espère que tu n'auras pas d'autres personnages par Shenades jusqu'au janvier. Jusqu'à... Et que... Et que Mew ou Athéna après le janvier. Pourquoi pas. Ou même chez le UGC. Après ça, on s'en fout. Donc quel que soit le perso. Mais j'aimerais pas de trop gros changement de méta. Enfin, je vous donne mon avis à moi. Avant le janvier. Comme ça, on part sur une méta stable. Et quelque chose d'assez stable pour le janvier. En tout cas, je suis très emballé par Shenades. Il y en a qui disent qu'il est pas méta. Remplaçable par Luna. Voilà. Oubliez tout ça. Moi, je vous le dis. Il est méta. Et... Il vous faut. Il sera joué 99% du temps. Jusqu'à au moins l'arrivée d'hypnose. Donc... Jouez le. Donc poulez le. Euh... Voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.